Alors, moi je propose sur cette question du numérique et de la place par rapport au numérique un pas de côté en disant ce qu'on appelle révolution numérique, c'est plus précisément ce qu'on pourrait appeler une métamorphose vibratoire. J'aurai l'occasion de m'expliquer plus précisément, mais on comprend bien que ce qui rend possible le fait que le vieux langage numérique qui est plurimillénaire, mais qui était peu utilisé parce qu'il prenait beaucoup d'espace et beaucoup de temps, ce qui permet son usage actuel généralisé, c'est que la contraction de l'espace et du temps à travers la miniaturisation, à travers des inventions telles que le laser, tel que le microprocesseur, tel que le transistor, font effectivement que maintenant on peut tout exprimer, non seulement des chiffres, des lettres, mais aussi du son des images à travers le numérique. Et ça, ça n'est possible qu'à cause de la révolution fondamentale qui a été celle de la physique quantique. Et si j'avais à donner le message essentiel de cette révolution, c'est la compréhension que nous sommes des êtres vibratoires dans un univers vibratoire, même quand je crois être en présence d'un objet solide tel que cette table, j'ai 99,999% de vide qui fait que c'est des fréquences vibratoires qui sont en cause. Donc une fois que j'ai compris cet enjeu-là, je comprends que ce n'est pas simplement le rapport aux machines, c'est tout ce qui ouvre un rapport nouveau à des champs vibratoires. Et par conséquent, l'amour et la beauté vont être source des vibrations autant que le rapport à nos petites machines. Et même nos petites machines n'ont véritablement d'intérêt que par rapport à ce champ vibratoire qu'elles ouvrent. Quand je vais sur Youtube et que je m'intéresse à Hannah Arendt, pour prendre un exemple personnel récent, ce qui va m'intéresser, c'est cette possibilité extraordinaire de retrouver son histoire, son histoire d'amour avec Heidegger, des vidéos, des audios, etc. Et ce n'est pas simplement de m'opposer à la question, quel est le codage informatique qui est derrière. Donc quand je rentre par cet enjeu de la métamorphose vibratoire, je vais comprendre que tout le monde a sa place. Les poètes autant que les gics, les amoureux autant que les informaticiens. Et ça permet justement d'ouvrir la question de la participation sur un autre mode. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, tout le monde a sa place. Alors que sinon, je suis dans la logique, il faut m'adapter aux nouvelles machines, sinon je vais être le perdant du nouveau monde qui est en train de s'ouvrir. Et à ce moment-là, je suis dans des logiques adaptation-compétition, beaucoup plus que vibration-participation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !